Désolée, alors, continuons. Avec les meubles de la cuisine, le lave-vaisselle, valeur 500 euros. Pas pour moi. Moi, je sais faire la vaisselle. Bien. Vous prendrez le four micro-ondes combinés, alors ? S'agissant du réfrigérateur, d'une valeur de... 400 euros, je sais, je l'ai payé. Je le garde. Elle n'a pas besoin de refroidir quoi que ce soit. Très bien. Passons à la chambre. Alors, le lit, sommier-matelas, d'une valeur totale de 2 000 euros, achetés il y a un an. Ah, il y avait l'espoir. Arrête de bouger. Etienne, arrête de faire l'imbécile. Voilà. Tiens, mets le coton. Qu'est-ce que tu fais, là ? Etienne, sors de là. Voilà. Allez, file. Ça se passe toujours bien avec les soignants ? Toujours. Et concernant le nouveau traitement que tu suis depuis 7 jours, comment tu te sens ? Bien. Tu te sens plus apaisée ? Ouais. Tu fais plus de cauchemars ? Non. Bien. On y arrive. Si on aborde ta sortie de l'hôpital, est-ce que tu sais où tu vas aller habiter ? Dans l'hôpital de mon grand-père. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai des idées, mais je préfère pas trop me projeter pour pas être déçue. Ok. Entre nous, je suis favorable à ta sortie. Dans trois semaines, ça me paraît bien. Je suis fière de toi, Lili. On se dit à la semaine prochaine. Je suis justin à Simon et en fait, mon fils part avec sa classe en voyage de classe faire du poney, donc on a décidé de faire une petite collecte et le quartier... Non, non, écoutez, je suis désolée, j'ai pas le temps. Mais s'il vous plaît, c'est juste un gâteau que j'ai fait avec mon fils. Elliot, dis à M. Gallia comme il va être bon ton gâteau. Attendez, comment vous savez que je suis M. Gallia ? Bah, c'est écrit sur la sonnette, ça. Ah non, euh... Vous êtes un éditeur connu, M. Gallia, et moi-même, en fait, j'ai... Non, je vous ai dit, j'ai vraiment pas le temps. Non, mais s'il vous plaît, vraiment, c'est... Pardon. Désolée. Je vais ramasser. Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît ? Je suis vraiment désolée. Pardon. Au revoir ! Elliot, dis au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.